Maintenant, je vais vous expliquer comment bien utiliser le ballon de gymnastique. Déjà, le ballon, pour s'asseoir dessus, il y a un sens. Le petit bitonio qui sera gonflé sera toujours au niveau du sol. Vous allez pouvoir venir vous asseoir, vous venez par devant, vous calez bien les mollets dessus et vous venez vous asseoir. Quand vous êtes assis sur un ballon, automatiquement, vous êtes dans la bonne posture parce que de façon physiologique, sans vous rendre compte, vous avez bien basculé votre bassin, ce qui va bien soulager votre dos durant votre grossesse. Vous avez aussi l'angle qui est inférieur ou égal à 90 degrés pour respecter la courbure du dos et pour bien soulager votre dos. Donc, cette posture va pouvoir bien vous soulager durant la grossesse pour soulager les douleurs lombaires, les douleurs de bassin. Être essais sur un ballon, tout ce qui est de soucis, de problèmes de sciatalgie, ça va bien vous soulager aussi. Donc, cette posture va bien vous aider aussi le jour J pour la gestion des contractions puisque là, votre ventre étant un peu dans le vide, vous aurez une respiration qui sera d'autant plus abdominale. Donc là, vous êtes dans cette posture-là, donc mettez-vous bien dans cette posture, ça va ? Donc, ça favorise bien la respiration abdominale et le papa va pouvoir vous épauler, le papa ou l'accompagnant va pouvoir vous épauler pour vous aider à mieux gérer ses contractions. Donc là, l'accompagnant va pouvoir se positionner devant vous, vous allez pouvoir attraper l'accompagnant au niveau des épaules. Donc, l'accompagnant s'adapte en fonction de votre taille mutuelle. Donc là, le dos est bien étiré et vous pouvez faire des petits mouvements au niveau du bassin, ce qui va bien soulager les différents maux pendant la grossesse, lombalgie, sciatalgie. Et le jour J, dans la gestion des contractions, ça va vous faire du bien de favoriser cette respiration abdominale en étant bien étiré. Comment l'accompagnant aussi peut bien vous épauler ? Donc là, c'est l'heure du gros câlin. Donc là, vous allez prendre le papa ou l'accompagnant par les épaules, voilà. Vous vous rapprochez bien l'un de l'autre, voilà. Et l'idée, c'est que l'accompagnant, du coup, puisse venir vous masser le bas du dos, ce qui va beaucoup vous soulager pendant la grossesse et ce qui va beaucoup vous réconforter le jour J dans la gestion des contractions. Donc ici, c'est une zone qui est toujours très sensible pendant la grossesse. Donc les petits massages réconfortants de l'accompagnant vont toujours être les bienvenus. Et le jour J aussi. Et vous pouvez toujours vous balancer sur le ballon en même temps, voilà, pour mobiliser le bassin, pour soulager les différents maux pendant la grossesse. Et le jour J, ça permet au bébé aussi de mieux descendre, de mieux appuyer sur le col et ça peut aussi favoriser la dilatation. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir aussi vous étirer seul pour soulager les cervicales de l'accompagnant. Et de ce fait, l'accompagnant va pouvoir être tout à fait libre pour venir vous faire un massage intégral du dos. Donc là, vous avez les orteils bien collés au niveau du mur et vous allez donc vous étirer. Voilà, comme vous le souhaitez, comme vous êtes bien, toujours en ayant le dos bien droit, faire attention de ne pas se cambrer. Donc voilà, plus vous levez les mains, plus vous montez les mains, plus vous vous étirez, plus vous rabaissez les mains, moins vous vous étirez. Vous pouvez aussi vous mettre dans cette posture-ci, voilà, un peu comme si vous étiez aussi en appui sur une table avec le coussin de grossesse installé dessus. Donc là, l'accompagnant va pouvoir venir vous masser. Donc déjà, l'accompagnant, même s'il n'est pas à l'aise dans le massage, rien que le fait d'avoir les mains posées comme ça au niveau des articulations sacro-iliaques, ça va beaucoup, beaucoup vous soulager. Vous sentez le contact des mains, tout l'amour qu'il vous transmet, sa chaleur. Et déjà, rien que ça, ça vous fait énormément de bien. N'est-ce pas, mesdames ? Donc après, il va pouvoir, s'il le souhaite, faire des petits massages, donc avec la paume des mains. Toujours bien favoriser cette zone au niveau des articulations sacro-iliaques. Il va bien vous soulager durant la grossesse et le jour J, pour vous aider dans la gestion des contractions. Et s'il est à l'aise, il peut donc venir vous masser tout le dos, toujours avec la paume des mains. Voilà, il fait comme bon lui-sang, il n'y a pas de technique particulière. Tant qu'il y met toute son attention et tout son amour, ça sera déjà formidable pour vous. Et on peut aussi, éventuellement, utiliser des petites balles en mousse. Donc les petites balles en mousse permettent d'avoir des sensations différentes et permettent au papa et à l'accompagnant qui ne seraient pas à l'aise avec le massage des mains, pouvoir vous soulager par le biais du contact de ces petites balles. Donc c'est vous qui allez pouvoir guider l'accompagnant, en lui demandant d'exercer plus ou moins de pression. Toujours donc pour soulager les lombaires, les articulations sacro-iliaques. Et on va pouvoir remonter le long de la colonne vertébrale. Et le papa peut aussi très bien être confortablement assis derrière vous pour ce moment de partage. Donc là, c'est une autre posture que vous pouvez faire pendant la grossesse pour avoir un moment de tendresse à trois. Donc le papa ou l'accompagnant est bien droit. Et vous, vous avez donc votre dos qui est plaqué au niveau du torse de l'accompagnant. Et l'accompagnant vous enveloppe de ses mains au niveau du ventre et peut venir effleurer votre ventre légèrement. Donc il vous procure une sensation de bien-être et de détente pendant la grossesse qui permet aussi un lien avec le bébé. Et le jour J, cet effleurage, ce massage vraiment très très léger du bout de la pulpe des doigts peut aussi vous aider pour la gestion des contractions. Pendant les contractions, le papa peut de la pulpe des doigts simplement effleurer votre ventre pour que votre esprit soit plus concentré sur ce petit massage très doux que sur l'intensité de la contraction. Donc là, c'est une posture qui vous permet éventuellement, si l'accompagnant n'est pas encore rentré, de pouvoir vous soulager le dos. Donc vous avez le dos bien plaqué au niveau du ballon. Faites bien attention de ne pas glisser si vous êtes en chaussette. Et donc c'est une posture qui peut vraiment vous faire du bien et comme si vous faisiez un mini-massage au niveau du dos. Et venir, lui, se positionner au niveau du dos. Voilà. Et on est dans le même principe que tout à l'heure, dans la même position que vous étiez quand vous étiez assise. Et là, vous pouvez vous laisser complètement aller et c'est l'accompagnant qui fait ces petits mouvements au niveau du ballon et où vous êtes transporté par ces petits mouvements de balancement qui vous font du bien et qui bercent aussi votre bébé. Posture qui pourrait être intéressante aussi bien pendant la grossesse que le jour J. pour vous aider dans la gestion des contractions. Maintenant, nous allons voir les postures que vous pouvez faire sur un tapis et le ballon à quatre pattes. Donc allez-y. Installez-vous. Donc là, vous allez, on est toujours branché câlin. Venir faire un câlin au ballon. La tête sur le côté. Le dos, ici, est bien droit. L'angle, ici, est inférieur ou égal à 90 degrés. Et vous avez donc le ventre dans le vide. Ce qui va donc favoriser votre respiration abdominale. qui va donc bien vous soulager pendant la grossesse. Soulager le dos. Vous sentir plus légère. Si le bébé, en fin de grossesse, pèse de plus en plus. Là, vous avez le ventre dans le vide. Ça va donc soulager aussi toutes les sensations parfois inconfortables de tiraillement dans le bas du ventre. Et là, vous êtes toujours dans ce mouvement de bercement pour vous détendre. Bercez aussi votre bébé. Posture que vous pourrez donc faire aussi bien pendant la grossesse que le jour J. dans la gestion des contractions. Surtout si vous sentez toutes vos contractions plutôt au niveau du dos. Et l'accompagnant peut donc continuer les petits massages. Toujours avec les mains ou avec les petites balles. Aussi bien pendant la grossesse que le jour J. Et là, vous êtes dans ce mouvement de balancement. Donc maintenant, vous allez pouvoir venir installer un coussin entre les talons et les fessiers et venir donc vous asseoir sur ce coussin et venir donc vous étirer. Donc vous pouvez vous étirer. Donc ça, ça va être une posture intéressante pendant la grossesse pour bien vous étirer, bien vous soulager le dos. Et ça va aussi vous aider le jour J. dans la gestion des contractions. l'accompagnant peut aussi venir vous aider dans ce mouvement d'étirement soit de cette façon soit de cette façon et vous vous résistez comme si vous faisiez en sorte que les les fesses restées collées au coussin. Mettez bien le front au niveau du ballon. Et nous avons une troisième possibilité. vous restez donc les fessiers sur le coussin et vous venez faire un calat au ballon pour soulager votre dos. Et là, l'accompagnant peut toujours venir faire les petits massages pour vous soulager. Donc, autre posture. Vous êtes bien allongé sur le dos, bien à plat sur le matelas. Vous avez bien basculé votre bassin. Les jambes sur le ballon. Et toujours pouvoir faire ce petit mouvement de balancement. Cette posture va beaucoup vous soulager pendant la grossesse pour soulager le dos. Soulager les tensions au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. tout ce qui est tension ligamentaire dans le bas du ventre aussi pendant la grossesse et en fin de grossesse. Et va aussi favoriser votre circulation en fin de journée. Et donc, le papa, l'accompagnant peut vous accompagner en balançant le ballon pour que vous puissiez vous laisser complètement aller et vous relâcher au maximum. Autre posture avec le ballon qui peut bien vous soulager pendant la grossesse et qui pourra aussi le jour J en fin de dilatation aider votre bébé à mieux s'engager dans votre bassin. Les sages-femmes seront là le jour J pour vous accompagner et vous guider dans les postures qui vous soient le plus confortable possible et qui puissent bien aider votre bébé à fléchir la tête et à s'engager dans votre bassin. Donc, une posture qui va enfin permettre à l'accompagnant de profiter des bienfaits du ballon et soulager aussi son petit dos. Donc, l'accompagnant est assis sur le ballon et vous, vous avez donc positionné les jambes sur les jambes de l'accompagnant et vous pouvez vraiment vous laisser complètement aller. Donc, cette posture va vous être bien agréable et bien confortable surtout pendant votre grossesse. Va bien vous soulager, bien vous détendre et va aussi bien soulager le dos et le bassin de l'accompagnant. L'accompagnant qui pourra aussi venir continuer les petits massages éventuellement au niveau des moellis. autre posture qui va vous faire du bien et qui fera aussi du bien à l'accompagnant pour son dos qui est toujours assis sur le ballon. Cette posture va donc vous permettre de bien libérer le diaphragme, de soulager éventuellement les remontées acides. Là, vous êtes dans un mouvement d'étirement. Vous soulagez ici toute cette zone sous la poitrine. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous étirer davantage en venant positionner les mains autour des cervicales de l'accompagnant qui va plus ou moins se redresser en fonction de ce que vous souhaitez pour vous étirer davantage. Posture qui va vraiment bien souléger les mamans qui sont ennuyées par les remontées et acides. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !